Musique Salut les amis c'est Bigouf ! Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans World of Tank Blitz Aujourd'hui on va s'intéresser à ce qui se passe en boutique de World of Tank Comme vous le savez ils nous ont remis le fameux KV5 Alors comme ils le disent l'imposant KV5 Alors on va regarder comme vous le savez sur la chaîne de Bigouf tout ça en détail Alors cette fois-ci il vous est proposé A3299 Au moment où je vous fais cette vidéo il reste 13 jours au moment où elle sera certainement postée Il en restera peut-être 12, 10, 11 enfin bref Il vous restera quand même du temps pour vous faire votre propre opinion Et vous décidez si vous êtes intéressé ou non Alors le lot est proposé cette fois-ci A3299 pour pas dire 33 euros Qu'est-ce qu'il contient ? Donc vous avez le fameux KV5 qui est un charlot soviétique de rang 8 Vous aurez forcément la place de garage qui va venir accueillir ce gros pépère Vous aurez également 2650 pièces d'or Et vous aurez aussi et ça je trouve que ça devient un peu Bah ça devient à chaque fois dans les lots Vous avez toujours des grands amplificateurs qui moi personnellement m'aident bien Quand vous regarderez tout simplement l'expérience libre grâce à ces amplificateurs là Je vous raconte pas que ça montre en flèche Alors vous en aurez 50, donc des grands, les plus grands que vous pouvez avoir dans le jeu 50 d'expérience libre, d'équipage et de bataille Alors pour ceux qui me demanderaient Bah oui Bigouf mais ils sont où tes équipements ? Et bah tout simplement ils se trouvent ici Donc voilà vous en avez différents Donc ça c'est l'expérience par bataille Celui-ci c'est justement pour l'expérience libre Et celui-ci c'est pour l'expérience d'équipage Alors bien sûr mes amis je vous conseille grandement de mettre éventuellement de bataille Et de comment dire d'expérience libre Quand vous êtes aux commandes d'un char premium Ça vous aidera pas davantage mais on va dire Vous pouvez les utiliser sur n'importe quel char Par contre je vous conseille pas de les utiliser pour l'expérience d'équipage Comme vous le savez dès que vous achetez un char premium Ils sont équipés à 100% Quand on regarde voilà il est là Lui il est en aptitude à 100% Enfin 100% d'équipage je veux dire Donc ça ne sert à rien si vous activez ça ici Bon nous allons faire un petit tour de la bête Alors c'est un monstre Voilà tout simplement Franchement c'est un char qu'on voit assez souvent On va regarder également ses caractéristiques Alors voici un petit peu Protection 73 Puissance de feu 55 Efficacité de tir 84 Maniabilité 28 Vous l'avez compris Sa maniabilité n'est pas son plus grand point fort Du fait que c'est un lourd Et vu que c'est un gros pépère Et bah dis donc il a du mal à bouger son cucu Hein ? Alors donc il a 1600 points de structure Blindage de caisse Bon enfin bref Je vais pas tout vous énumérer Et ça c'est à vous de faire votre salut à toi Jukigno Voilà je vous laisse décortiquer tout ça en détail Alors on l'avait déjà présenté J'ai regardé dans ma playlist Il y a à peu près 8 mois Qui s'était présenté en boutique Au prix de je crois dans les 25 euros en moyenne Bon là il a augmenté forcément Vous avez un peu plus Alors ce qui est bien aussi C'est qu'il a maintenant 2 canons Bon là après ça sera à vous Pour ceux qui possèdent On va dire la seule chose qui va changer C'est qu'on a des dégâts de pénétration Qui vont réduire Mais une cadence de tir plus élevée Bon donc on va garder celui là Donc c'est à combien ? 107 Zim 6 Et là on a le 6D Ok bon nous ça nous intéresse pas trop On va rester comme ça Et puis ça sera très bien Bon bah les amis Je pense qu'on a fait le tour du propriétaire On a regardé ce qui était en boutique Maintenant il ne nous reste plus qu'à voir quoi Et bah le revoir un petit peu en action Sur le champ de bataille Allez souhaitez-moi bonne chance C'est parti En plus ce qui est bien C'est que nous sommes top tiers Donc ça c'est déjà très très bon signe Alors sachant en plus que N'oubliez pas en termes d'équipement Je n'ai que les 3 premiers niveaux Je ne m'ai pas du tout équipé davantage Donc on va voir ce que ça va donner Parce que vous pouvez rajouter Comme vous le savez Pour ceux qui déverrouillent ça Certains chars Oh dis donc c'est un mot Très très difficile à dire aujourd'hui Vous pouvez équiper un petit peu plus Son blindage Enfin bref Vous pouvez rajouter Tout ça Ça sera à vous de voir Nous on reste comme ça Et c'est très bien Allez Bon bah nous on va partir par là Allez hop On prépare les munitions Alors voilà vous l'avez compris Regardez un peu sa maniabilité C'est vraiment un gros pépère Bien pâteau Allez vas-y mon gros Allez c'est parti Alors Donc le point faible de ce char Ohlala je ne sais pas ce que je vous dis Mes amis Ça sera le petit Torello Qui dépasse là Alors là je vais essayer de mettre mon canon Non bah non forcément je ne peux pas L'espèce de R2-D2 Comme vous l'appelez Certains d'entre vous Ça si vous pouvez le planquer C'est pas plus mal Et le LTTB va se faire sortir En une fraction de seconde Ça va être Juste magnifique Ils sont touchés Voilà Bon déjà Première cacao est distribuée Avec succès Oh la vache Il y a un AMX qui est là-bas Toi tu vas Non Non je ne peux pas Je pense que l'AMX va reculer Vas-y vas-y Ah dommage Bon c'est pas grave Prenons notre temps On se fait prendre par derrière Salut mon pote D'accord ok Eh les gars Il est là Alors attendez Que je regarde quelque chose D'accord Bon en fait il n'y a personne Qui va aller dessus Allez nous on va aller se faire l'indien Ouh 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 Voilà Regardez un peu ce blindage Oh la vache Ça c'est beau ça Que c'est zoli Alors attention Ah là ça a passé Non non par contre Tu me contourneras pas Ok Hors de question Ça je te le dis direct Toi tu restes là Reste là Donc vous avez compris Oh la qu'est-ce que je fais Euh Voilà Et vous avez vu Ce qu'il encaisse quand même Contre l'indien Moi si je serais toi J'essaierai de me sauver vite Là Non tu Ah là c'est un truc Que t'aurais peut-être pas dû faire ça Mais bon Voilà Vous avez vu un petit peu Ce qu'il a encaissé Contre l'indien Donc là c'est vraiment Un bon char Au niveau de Oh là par contre J'ai intérêt de me manier Euh Parce que là Si je me fais contourner Par LTTB Ouais Là ça va être la merde Pour moi Bon on va mettre l'adrénaline Voilà Maintenant c'est au tour de LTTB Non 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 Ok Voilà Bon Maintenant c'est un Ah mais c'est pas possible Maintenant c'est un VK Qui s'y met Eh mais vous allez me foutre la paix Un petit peu Ok Bon alors Alors par contre Très très peu de dépression Ça c'est ce qui va être terrible Sur ce char Voilà Bon bah de toute façon On va laisser Tiens on va se mettre une petite HE Et voilà Terminé Bon vous l'avez compris Mes amis Ça reste vraiment un monstre d'acier La preuve Contre l'indien Et en tout cas le LTT Bon Bon le LTTB On va dire On a eu du bol Parce que s'il se serait mis à nous À nous tourner autour Ça aurait peut-être pu être difficile Mais bon Ça n'a pas été le cas Donc c'est très très bien Alors nous allons regarder un petit peu Les scores Nous sommes à 2200 avec 3 kilos Bon ce qui est très bien On va regarder ce qu'il peut nous rapporter En termes de Bah de crédit Et regarder hors premium Bon bien sûr J'ai utilisé un consommable Après avec les munitions Les provisions Le camouflage On est en En positif de 16 644 Hors premium Bon ouais Ça reste moyen Pour un tiers 8 Mais on va dire Ça reste correct On est toujours dans le positif Donc ça c'est très bien On regarde l'expérience L'expérience Donc imaginez en plus Si vous aurez ajouté Tout simplement Vos amplificateurs Là ça aurait pu être Vraiment intéressant Bon moi je ne les ai pas activés Pour l'instant J'ai calmé un petit peu Le jeu là dessus Parce que je les ai bouffés Assez rapidement quand même Mais c'est vraiment Un bon char Bon ce que je vous propose Mes amis C'est de repartir Sur une deuxième battle Avec ce KV5 Pour tout simplement Pour vous faire vraiment Votre point de vue dessus Mais voilà C'est vraiment un superbe char Il envoie du lourd Bon comme je le dis Et je me répète C'est un lourd Donc c'est pas tôt Mais vous avez vu quand même Comme quoi Qu'il peut bien encaisser Certains shoots Bon si vous tirez la gole dessus Ça pourra traverser quand même C'est pas un char Qui sera indestructible non plus Mais on va dire Voilà Ça peut Il peut faire vraiment Son roule des vies Et très 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 bien Alors là Qu'est-ce que nous Ça je fais Le problème C'est que si mon copain Moi je te suis Ça va pas le faire Sachant que Je vais plutôt rester À un endroit Où je peux Éventuellement Me planquer Alors là Nous avons un confrère D'ailleurs Un autre KV5 C'est parti Alors on a l'IS3 Qui va Touche Huls Oui je sais J'ai dit Touche Huls Voilà Alors le KV5 Qui est là-bas Nous on va Ouais là par contre Comme ça en même temps Vous allez voir que KV5 contre KV5 Et moi j'ai complètement Raté mon tir Je n'aurais pas dû faire ça Le problème c'est que Je ne peux pas réellement M'avancer du fait Qu'il possède Très très peu de dépression Donc la dépression C'est le canon À regarder vers le bas Il faudrait juste En fait qu'il ressorte Un petit peu le KV5 Moi je vais me reculer Voilà regardez Non mais non Recule un petit peu Bon on va aller le chercher Allez c'est parti Ah bah tiens On a son pote Qui est en train De faire demi-tour Justement Hop là Allez on remet Un petit coup d'adresse Alors voilà C'est ça qui est Très fragile Sur ce KV5 Regardez Ouais bon moi J'ai tiré forcément À côté Mais on va dire C'est ce qu'on appelle La petite L'espèce de R2D2 Qui a été appelée C'est vraiment Très très fragile Sur ce Ouh là toi Non mais par contre Ouais voilà Bon c'est pas grave Allez Voilà Et là Ok Bon Ouais pour l'instant Le panthère Le panthère Le panthère Le panthère Le T71 Ah Ah Donc tous derrière Ouais mais par contre Tu fonces un peu Dans le tas Là le Le S3 Ah il y a pas mal De médium Et de léger Là encore Il n'y a que ça d'ailleurs On a intérêt De faire gaffe Il faudrait qu'on arrive À sortir en priorité Le Le T49 Allez 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 Est-ce que Ah oui il était là-bas Ah ouais ça va passer à travers Ok Bon Donc on va faire attention Voilà C'est là le T71 On a le panthère Qui on a eu du bol Il nous a complètement raté Par contre Il y en a un autre Qui nous a touché Et c'est l'Indien Voilà Alors là On va faire attention Regardez le T49 Qui est là-bas Ok Voilà Bon Le T49 Qui n'est plus de ce monde Je pense que l'Indien Va venir certainement Me rusher Voilà C'est bien Vous avez vu Pas de dépression Et moi j'ai fait de la traque Bon On va réutiliser l'adrénaline Bon C'est le dernier Encore une fois de plus Bon là On n'aura pas fait de On n'aura pas fait de kill Bon Bon On va pas De toute façon Là on va en prendre une Deuillant Ils ont morflé Voilà Bon Là on va regarder En termes de De score Voilà On n'a pas du tout fait de kill En tout cas on a encore eu une belle équipe Ça fait plaisir Voyons voir un petit peu de tout ça Alors Qu'est-ce que nous avons fait On a fait un petit 1994 Très bien Regardons Et ben voilà Regardez que même sans kill On est quasiment à 20 000 de crédit Hors premium Sachant qu'on a encore utilisé un consommable Donc vous voyez Juste un consommable coûte quand même 5 670 sur ce tir 8 Après avec le camouflage Donc on a 2025 Je pense que vous retirez ça On dépasse déjà largement les 20 000 On est très à 24 000 24 000 Si on enlève les deux On est à quasiment 26 000 crédits Ce qui est quand même Relativement correct On va dire Pour cette bataille Hors premium Je parle Bien sûr Voici un petit peu L'expérience Pour le deuxième La deuxième partie Donc cette fois-ci 100 x 2 Comme ça vous l'avez vu On l'a sorti directement Pour faire cette vidéo Mes amis Et ça s'est très bien passé Bon Ben voilà Donc comme je le dis Et je me répète Il vous est proposé Au prix de 32,99 Vous avez 2650 pièces d'or Vous aurez 50 grand amplificateur D'expérience libre De bataille Et d'expérience libre De bataille Et d'équipage Surtout n'oubliez pas mes amis Ne l'utilisez pas Sur le terme d'équipage Surtout avec les chars premium Ça vous ne servira à rien Mais bon voilà C'est une petite parenthèse En tout cas Moi un char Que j'aime bien Voilà A part comme je vous le dis Cette petite tourelle Qui dépasse Qui est vraiment très fragile Sur le char Donc ça c'est quelque chose A faire attention Et essayer de planquer Au maximum Quand on peut Forcément C'est pas évident Pas beaucoup de dépression Parce que Bon Là vous l'avez compris Pas évident Mais voilà Franchement Un superbe char à posséder Du moins pour ceux Qui collectionnent comme moi Donc ça Faites vous plaisir Bon bah les amis C'est tout pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo De présentation Sur le KV5 Vous aura plu Comme j'aurais pris Un vrai plaisir A vous la faire Moi je vous souhaite Bonne chance sur le terrain Amusez-vous Et dites-moi dans les commentaires Si vous voulez te procurer Ou non En tout cas D'ici là Portez-vous bien Et à très bientôt les amis Ciao